Bonjour et bienvenue sur le blog Passion Martial. Je suis aujourd'hui en compagnie de Béliard et Génie. Bonjour à tous. Voilà qui va nous présenter aujourd'hui un coup de pied circulaire. Je laisse expliquer ce qu'on a. Donc on va voir en deux temps nos coups de pied circulaire. On va commencer par les erreurs à ne pas faire, celles qui sont communément faites par les débutants, et ensuite je vous montrerai 2-3 trucs et astuces pour avoir des coups de pied plus efficaces puisque c'est ce qu'on recherche nous dans notre style. Parfois au détriment de l'esthétique qui n'est pas vraiment important mais par contre un engagement maximum dans vos frappes, juste à travers la technique. Bon ben on va y aller. Et bien on est parti. Donc je vais vous parler des trois erreurs que je vois le plus fréquemment chez les débutants. La première erreur, je vous la montrerai, c'est un mauvais désaxement au niveau du pied. Les gens n'ouvrent pas assez leurs pieds quand ils vont attaquer avec un coup de pied circulaire. C'est la même chose pour le coup de pied latéral. La deuxième erreur, c'est l'alignement hanche, colonne vertébrale avec le pied et donc la garde qui va bouger, mais je vais vous le montrer avec le bassin. Et la troisième erreur qui est souvent faite, c'est l'alignement du genou qui n'est pas dans l'axe toujours de la frappe. Donc je vais vous les montrer. Merci Rémy. La première erreur, souvent, c'est de conserver le pied qui va servir d'appui face à son adversaire. Ca donne ça. Aucune puissance, c'est forcément impossible puisque vous êtes complètement bloqué et vous bloquez votre chaîne mécanique. Donc vous allez chercher, on le verra après, à ouvrir le pied. La deuxième erreur, l'alignement du genou. Quand vous travaillez, vous avez tendance à conserver le genou légèrement vers le haut, légèrement incliné sur votre gauche. Par exemple, si vous attaquez du coup de pied droit, ça donne ça. Donc c'est quelque chose qui était traumatisant pour le genou, puisque le genou n'est pas fait pour se plier dans ce sens-là, mais pour se plier dans sa mécanique naturelle. Et la troisième erreur, c'est de conserver le buste face à votre adversaire quand vous travaillez. Donc je fais volontairement, affreusement mal ce coup de pied, ça donne ça. Je reste de face, je ne suis pas aligné, ni avec ma colonne, ni avec mon pied. Et donc du coup, je me retrouve avec un coup de pied sans puissance. Première chose à travailler, ça va être l'ouverture du pied. Là. Lorsque vous travaillez, vous allez chercher à ouvrir votre pied au maximum vers l'arrière. Tu peux lever un petit peu le pas haut. Merci. Là, pour percuter et vous retrouver dans l'axe. Je vous le refais une dernière fois. Deuxième chose, toujours sur le même axe, je vais aligner mon bassin totalement avec mon pied et ma colonne, ce qui donne ceci. On peut reposer le pied arrière, ce qui n'est pas du tout un problème. Et troisième chose, je vais chercher à viser avec le genou et déplier ma jambe. Comme ceci, et pas comme ceci, ni comme ceci. Je vous le fais au ralenti. Pour plus d'efficacité en combat, vous allez chercher à ne pas donner la jambe à votre adversaire. Voilà. J'ai créé un temps d'arrêt volontaire. J'ai offert ma jambe à mon adversaire. Je suis en déséquilibre avec ma jambe d'appui. Je peux être facilement déstabilisé. Donc une fois que j'ai percuté, je vais ramener la jambe rapidement et la poser au sol le plus rapidement possible. On peut faire ça de l'autre côté, vous aurez une meilleure visibilité. On est parti. Posez devant ou posez derrière. Merci Rémi. Souvent, j'entends parler de jambes fortes et jambes faibles. Je pense qu'il n'y a pas de jambes fortes et de jambes faibles, puisque le but d'un pratiquant en arts martiaux, c'est de devenir ambidexte. Donc on ne travaille pas forcément de la jambe avant, ni de la jambe arrière. On va chercher à pouvoir travailler des deux jambes. Jambes arrière, d'accord. On a l'habitude, jambes avant. Même chose, même principe. J'ouvre mon pied, j'allume et je repose. Pareil du côté gauche. Je fais un petit pas chassé, j'ouvre, je tape et je repose. Merci Rémi. Troisième chose. Quand on donne les coups de pied, on passe à sa garde. Je m'explique. Si je reçois un coup de pied circulaire, Rémi tu vas me le travailler. Ici, de l'autre côté, pour que les intervaux puissent voir. Quand on ouvre sur un coup de pied, naturellement, on a tendance à ne pas protéger ses parties. Donc dans des box où les coups aux parties liées à la gorge ou aux yeux sont interdits, ça reste cohérent. Mais dans une optique de combat totale, c'est une hérésie. Donc, merci. Personnellement, je cherche à protéger mes parties du point opposé, à conserver ma garde avec le point côté jambes attaquante, ce qui me permet d'enchaîner par la suite. De l'autre côté, même chose. Je voulais faire la jambe avant pour varier un petit peu les plaisirs. Merci, Rémi. Une dernière chose. Souvent, sur les pieds circulaires, dans certains arts martiaux, on utilise des surfaces de frappe qui vont être différentes suivant l'art que vous allez pratiquer. En boxe française, on va plutôt chercher à taper avec le pied, la pointe du pied. Nous, en arts martiaux vietnamien, en tout cas dans mon style, on va plutôt travailler avec le tibia. Donc, la surface qui va venir percuter votre adversaire ou votre partenaire en cours, qui me présente une surface. Voilà. Ce sera le tibia. D'accord ? Donc, je ne cherche pas à taper avec le pied. Quand je vise, je sais que je vais chercher 20 cm après la cible et avec le tibia. Je vous la refais une dernière fois. Merci. Ok, Mélian, merci à ces explications. Avec plaisir. Merci Rémi. Bien sûr. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour les lecteurs ? Oui, sûrement. On peut parler un petit peu des endurcissements, très simplement. Donc, on voit dans des films des gens qui tapent sur des poteaux, sur des bambous, des choses comme ça, pour durcir leur tibia. Donc, à ma connaissance, un os ne se durcira jamais en le fragilisant avec des frappes. Par contre, vous avez sur votre tibia péronné, un muscle de tibia intérieur. Et c'est ce muscle que vous allez chercher à développer, qui prennent de l'épaisseur par-dessus vos os. Et ce muscle, par contre, lui, pourrait être durci, mais surtout pas en frappant sur des surfaces dures. Alors, si vous faites ceci, vous esquentez la couche superficielle de la première couche de l'os, donc le perios, qui permet à l'os de se régénérer. Et lorsque le perios, qui est trop endommagé, ne se régénère plus. Et un jour, vous n'avez plus de douleur parce que vous avez tué les nerfs, vous frapperez et votre tibia se brisera. Donc, je vous déconseille très fortement d'utiliser des méthodes qui ne sont réelles que dans un univers fantasmagorique au cinéma. Donc, à éviter. Super, un bon conseil. Ben écoutez, merci les gars. Ben maintenant, ce qu'il vous reste à faire, que vous avez vu cette super vidéo, c'est de participer et de laisser des commentaires juste en dessous. Donc, voilà. Peut-être que Vivian et Rémi viendront échanger avec vous si vous venez leur demander. Toujours avec moi-même. En tout cas, j'espère voir les conseils de maîtres de différents arts martiaux puisque c'est toujours intéressant d'avoir des points de vue. Et le coup de pied circulaire, il n'y a pas le coup de pied circulaire ou le coup de pied latéral parfait puisque les contraintes sont différentes suivant les arts martiaux et suivant les règles que vous allez employer. Donc, lorsque vous faites un coup de pied très engagé, évidemment, vous êtes gêné. Pour envoyer le deuxième de suite, vous allez peut-être avoir une petite perte de temps. Donc, l'ouverture du pied, c'est une chose chez nous. Ça peut en être une autre dans un autre art martial. Donc, si parmi vous, il y a des enseignants ou des maîtres d'autres styles, n'hésitez pas à venir mettre aussi votre manière de faire le coup de pied circulaire. Merci encore et à très bientôt sur Passion Martiale. Au revoir. Merci. 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 Merci.